... C'est l'eau alimentaire. C'est bien. On va filer avant la nuit. Vous commencez là-haut et puis vous descendez. Il est plein à moitié, un peu. On est pas loin trop bien. La moitié est envers. Oui, c'est le premier rang. Vous commencez là. Là-haut, elle est envers. On va voir, on fait le premier rang. On commence. On aurait pu faire un peu quelques bouteilles de du vin après. On a dit un lien là. C'est un lien. Mais la dernière, elle ne l'avait pas proposé. Ah, vous le faites là ? Très bien, on va faire le dernier rang. Vous faites ça depuis de nombreuses années ? Eh bien, depuis de nombreuses années, ça fait cette vigne à 20 ans maintenant à peu près. C'est vous qui l'avez plantée ? C'est moi qui l'ai plantée. Mais à l'origine, il y avait déjà de la vigne. Quand nous avons acheté ce domaine, il y avait de la vigne. Et la vieille vigne qui avait souffert. J'ai essayé de la remonter un peu, mais ça ne me donnait absolument rien. J'ai donc procédé à l'arrachage complet. Et puis, j'ai renouvelé. Vous avez combien de plants ? J'ai dans les 12 100 pieds à peu près. Normalement, je devrais faire un tonneau. Vous voyez, bon an, mal an, je devrais faire un tonneau par an. Enfin, il y a des années, j'ai hâte d'automne et moins. C'est comme plant ? Cabernet Sauvignon, ce sont des cépages vraiment nobles. Ce sont des cépages nobles. Exactement. J'ai l'appellation, l'appellation grave. Et ce n'est pas par hasard qu'on nous donne l'appellation. J'ai le label. Et ils sont assez dans les graves. Vous allez avoir des difficultés pour écouler votre vin alors ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mais les gens prennent ce vin à titre de curiosité. Parce que c'est un vin bien entendu. Il n'est pas meilleur que d'autres. Enfin, il est bon. Bon. Enfin, ce n'est pas un super. Et les gens achètent cela parce qu'il est tout seul dans Bordeaux. Et puis, je pense que c'est cela. Alors, les gens qui achètent une bouteille, ils ne la boivent pas, ils la gardent. C'est mon désespoir d'ailleurs. Parce que si cela continue, tout le monde en aura. D'accord, oui. Alors, ces raisins que vous avez vu dans le douille là, qui est dans la remorque du tracteur, va être mis dans cette cuve là. En principe, il est mis là pour fermenter bien sûr. La fermentation va se faire au bout de 24 heures. Et à condition bien entendu que le temps soit un peu plus propice. C'est-à-dire qu'il faut une température de au moins 18 degrés. Si cela n'atteint pas cette température, il va falloir que je chauffe. Fermer tout cela et chauffer. Ce vin va rester une dizaine de jours dans cette cuve. Et puis, après, on le mettra dans les barriques. Les barriques neuves. Il va rester deux ans dans des barriques neuves. Avec un soutirage de trois ou quatre fois par an. Et par la suite, il sera mis en bouteille bien entendu. Et il restera deux ans en bouteille. Deux ans, trois ans. Et voilà. Après, il sera vraiment bon à la consommation. Alors, dans le chai ici que vous voyez. Parce que là, c'est le cuveil. Le chai que vous voyez plus loin, c'est vraiment du vin qui est en train de vieillir. Et il y a quelles années ? Alors, vous avez la récolte 77, 78, 79. Et quelle est la meilleure ? 78 n'est pas mauvais. 79 est moins bon. La petite quantité, c'est plus difficile à vinifier dans une petite quantité qu'une grosse quantité. Le vin se vinifie moins bien. Oui, bien sûr. Ma fin, vous savez, c'est... La cuve n'est pas assez grosse, la température est un... Le volume, bien sûr, voilà. Ma fin, vous savez, on fait ça par... C'est un dada. C'est très bien. Je vous félicite. Vous pourrez continuer encore longtemps, de nombreuses années. Ah, tant que je pourrais. Vous avez raison. Alors, ce... Ces raisins que vous avez vu dans le douille là, qui est dans la remorque du tracteur, va être mis dans cette cuve là. En principe, il est mis là pour fermenter, bien sûr. La fermentation va se faire au bout de 24 heures. Et à condition, bien entendu, que le temps soit un peu plus propice. C'est-à-dire qu'il faut une température de au moins 18 degrés. Si ça n'atteint pas cette température, il va falloir que je chauffe. Fermer tout ça et chauffer. Ce vin va rester une dizaine de jours dans cette cuve. Et puis, après, on le mettra dans les barriques. Les barriques neuves. Il va rester deux ans dans des barriques neuves. Avec un soutirage de trois ou quatre fois par an. Et par la suite, il sera mis en bouteille, bien entendu. Et il restera deux ans en bouteille, deux ans, trois ans. Et voilà. Après, il sera vraiment bon à la consommation. Alors, dans le chai ici que vous voyez, parce que là, c'est le cuvier. Le chai que vous voyez plus loin, c'est vraiment du vin qui est en train de vieillir. Il y a quelles années ? Alors, vous avez la récolte 77, 78, 79. Quelle est la meilleure ? 78 n'est pas mauvais. 79 est moins bon. Vous faites ça depuis de nombreuses années ? Eh bien, depuis de nombreuses années, ça fait cette vigne à 20 ans maintenant, à peu près. C'est bon qu'il avait planté ? C'est bon qu'il l'ait planté. Mais à l'origine, il y avait déjà de la vigne. Quand nous avons acheté ce domaine, il y avait de la vigne. Et la vieille vigne qui avait souffert. J'ai essayé de la remonter un peu, mais ça ne donnait absolument rien. J'ai donc procédé à l'arrachage complet et puis j'ai renouvelé. Vous avez combien de plantes ? J'ai dans les 1200 pieds à peu près. 200 pieds, normalement, je devrais faire un tonneau. Vous voyez, bon an, mal an, je devrais faire un tonneau par an. Enfin, il y a des années, j'ai atteint d'autres années moins. Qu'est-ce que c'est comme espèce, comme plant ? Cabernet Sauvignon, ce sont des cépages vraiment nobles. Et j'ai l'appellation, l'appellation grave. Et ce n'est pas par hasard qu'on nous donne l'appellation. J'ai le label et ils sont assez dans les graves. Vous allez avoir des difficultés pour écouler votre vin alors ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais les gens prennent ce vin à titre de curiosité parce que c'est un vin, bien entendu, il n'est pas meilleur que d'autres. Enfin, il est bon. Enfin, ce n'est pas un super. Et les gens achètent cela parce qu'il est tout seul dans Bordeaux. Et puis, je pense que c'est cela. Alors, les gens qui achètent une bouteille, ils la boivent pas, ils la gardent. C'est mon désespoir d'ailleurs parce que si cela continue, tout le monde en a. D'accord, oui. Pendant que vous avez des difficultés à exercer votre métier dans une... C'est assez dur. C'est assez dur parce qu'il y a une chose d'abord, pour le monde, c'est entouré, bien sûr. Et puis, en plus de cela, vous voyez, l'essai on est en ange, les bestioles, c'est-à-dire les mers, les oiseaux de cela. Ah oui, oui. Mais là, il faut un dégât, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, il faut bien qu'ils vivent. Il faut tout le monde vivre. Ben oui, il faut voir. Les philosophes. Et puis alors, il y a une chose, la petite quantité, c'est plus difficile à vinifier dans une petite quantité qu'une grosse quantité. Le vin se vinifie moins bien, voilà. Oui, bien sûr. Mais enfin, vous savez, c'est... Oui, oui, le volume, bien sûr, voilà. C'est ça. Mais enfin, vous savez, on fait ça par... C'est un dada, c'est un dada. Oui, bien sûr. Je l'aime ça depuis longtemps. Oui, je suis né, là. Alors, vous savez, moi, je suis né à la terre et bien sûr, c'est un dada, quoi. Ben, c'est très bien. Je vous félicite. Vous pourrez continuer encore longtemps, de nombreuses années. Ah, mais tant que je pourrais. Il y a, je pense, il y a le petit, là, le berrero, lui aussi, il copie tout ce que je fais. C'est votre fils ? Le petit-fils. Alors, je compte un peu sur lui pour prendre la succession. Sans cela, après, ce sera fini. Bien sûr, ce sera dommage. Autrement, vous avez des difficultés particulières ici, dans la banlieue, quoi. Nous sommes plein condérents. Oui. Est-ce que, au point de vue administratif ou des trucs comme ça, non ? Ah, pas du tout. Certainement que c'était moins bâti quand vous avez débuté au début. Euh, oui, la résidence n'existait pas. Autrement, les maisons environnantes existaient, mais la résidence n'existait pas. Nous ne gênons pas tellement, vous savez. Non, vous savez. Bien sûr, ce n'est pas le plein air, mais enfin. Il ne faut pas trop se plaindre ici. On se croirait vraiment en pleine campagne, alors que nous sommes à combien de l'église de Coderan ? Ah, ben, on n'est pas loin. Je ne sais pas, à Vol d'oiseau, on est à combien ? 400 mètres. C'est l'ancienne propriété du banquier, je ne sais pas comment ? Non, c'est l'ancienne propriété des huiles, enfin l'associé de Marie-Léponne, le marquis de Prône. Ah, le marquis de Prône. Ici ? Ici, voilà. Mais de l'autre côté du mur ? Ah, ben, ça en faisait partie aussi. Tout ça, c'était une propriété. Et il a morcelé, enfin, c'est pas lui, mais c'est sa nièce qui a morcelé tous ses terrains, bien sûr. Parce que je savais qu'à Coderan, le fameux banquier qui a fait faillite, il était ici, dans ce coin-là. Ah, c'est peut-être possible. Vous savez, ça remonte à longtemps, ça. Ah oui. Moi, j'ai acheté quand même, en 1950. Moi, on était au Caterine, on était rue Brourle, tout près. Et j'ai acheté en 1950, ici, la nièce du marquis de Prône qui nous a vendu cette propriété. Oui. À l'époque, j'ai payé ça 5 millions. Et on me prenait pour un fou, parce que... Vous étiez déjà un premier se dire du métier, vignorant depuis longtemps. Moi, je suis né à la terre, je suis ancien pupille de l'assistance publique. Ah oui. Vous savez que les pupilles de l'assistance publique, autrefois, systématiquement, les fichées chez les paysans. Alors, remarquez que je suis content de mon sort, parce que vraiment, j'ai appris bien des choses. Voilà. C'est sûr. Bon. Alors, vous allez m'excuser, maintenant, je vais... Merci. 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 Merci.